Donc le méopat, alors oui, à domicile ou en extra-hospitalien, en réalité, le topo c'est le méopat en dehors du bloc opératoire et de l'hôpital. Alors, on va commencer par un petit historique sur ce méopat, d'où on va voir que c'est quand même un parcours atypique d'embûche. Et c'est vrai que c'est un produit atypique parce que c'est un médicament qu'on inhale, un médicament qui fait rigoler. Il n'y a pas tellement de produits qui ont le même profil. Donc je rappelle que ça a commencé en réalité au 17e siècle, mais là, on va commencer par le 19e siècle. Là, les débuts de l'anesthésie générale, on va utiliser du chloroforme de l'éther et du protoxyde d'azote. Et en réalité, l'air du protoxyde d'azote en dehors de l'hôpital et des blocs opératoires, ce sont les dentistes qui vont utiliser, qui ont un mixeur, c'est-à-dire qui vont doser le protoxyde d'azote et l'oxygène. Ils ont deux bouteilles distinctes et comme ça, par un masque nasal, ils vont utiliser régulièrement. Et aux Etats-Unis, ça se fait de manière massive et régulière, donc en dehors du bloc, avec son monitoring, de manière tout à fait basique et banale. En 1961, M. Thunstall, en Grande-Bretagne, va découvrir, il va faire des bouteilles mixées, prémixées, d'ailleurs il y aura 50% d'oxygène, 50% de protoxygène. Donc c'est beaucoup plus simple à utiliser que d'avoir la rampe pour mixer l'un et l'autre et deux bouteilles différentes. Là, il y a une seule bouteille et là, ça va démarrer dans les salles d'accouchement, dans les salles de travail. Et ça va être vraiment une des premières méthodes antalgiques pour soulager les douleurs de l'accouchement. En 1977, M. Peter Baskett, qui est anesthésiste, va former les ambulanciers pour avoir du protoxyde d'azote et soulager les patients qui vont chercher tout ce qui était traumatique. Ce n'était pas des chemures, c'était donc des ambulanciers formés. Après, dans l'hôpital, dans la région, ça va tout de suite faire diffusion et les infirmières, les kinésithérapeutes vont utiliser régulièrement pour leurs soins ce protoxyde d'azote. On est dans les années 70. Et là, dans les années 80, en France, il y a certains SMUR, de manière un peu épisodique, sporadique, vont avoir des bouteilles d'homéopas. Donc, c'est l'entonox qui, à l'époque, ça s'appelait, puisque c'était les Anglais qui l'avaient, la British Oxygen Company. Et donc, ça va se développer de manière un peu sporadique. Et finalement, c'est à Trousseau, à l'hôpital Trousseau, où on va commencer, nous, à démarrer ces utilisations de mélange pour les enfants en hôpital de jour. Les enfants en hémato-oncologie ont des leucélies, parce qu'ils ont, en effet, programmé, quand on a une leucémie, des dizaines de PL, des myélogrammes, dans des actes invasifs particulièrement traumatiques, d'autant plus qu'ils sont répétés. Et là, ça va être un peu la révolution, parce que là, on va voir qu'on peut faire ces actes douloureux sans être à trop attenir les enfants, comme c'était la tradition. On va présenter, trois ans après, les premières vidéos qui montrent la réalité de cette méthode anthalgique simple. Et là aussi, tous les gens qui ont vu ces premières vidéos, pour eux, ils étaient un peu très étonnés qu'on puisse enfin avoir une telle efficacité, aussi rapide et avec une telle marge de sécurité. En 1994, il va y avoir un autre problème qui va se poser, un problème plutôt majeur qui va se poser pour les fabricants de gaz médicaux. On va leur dire, écoutez, vous faites des produits qui sont inhalés, qui vont à l'intérieur de l'organisme, qui sont métabolisés. Il faut, et on ne sait pas comment ils sont fabriqués, vous êtes des industriels, il faut que vous nous donnez des gages de sécurité. Et il va falloir que tous les gaz médicaux aient une autorisation de mise sur le marché, qu'ils aient un statut de médicament. Et là, en effet, on s'est retrouvé devant un vide juridique, parce que l'oxygène, l'air médical, le protoxyde d'azote, évidemment, tous ces produits n'avaient pas de statut juridique. Donc, il y a eu pendant un an, deux ans, des grandes interrogations, parce qu'il n'y avait pas un statut administratif fixe. Et il y a eu même des gens, en effet, qui ont paniqué, parce qu'en effet, il y avait, en plus, il y avait tous les débats, mais le protoxyde d'azote, c'est un produit d'anesthésie qui doit être utilisé par anesthésiste. Et là, c'était des infirmières qui utilisaient ce mélange oxygène-protoxyde d'azote. Et en effet, à Trousseau, on a été confronté au fait que les gens ont paniqué, d'autant plus que certains responsables de la pharmacie n'étaient pas du tout en faveur de cette méthode. Et il y a eu une plainte qui a été posée par un syndicat de pharmaciens pour l'exercice illégal de la pharmacie, parce que nous, on continuait à fournir des bouteilles de protoxyde d'azote, malgré l'interdiction locale. Et donc, ça a été... Bon, ça, c'est très bien terminé, mais néanmoins... Et les infirmières, grâce aux infirmières aussi, qui avaient « goûté » au protoxyde d'azote pour les soins, quand on leur a dit qu'on allait arrêter de le faire parce qu'il y avait d'un vide juridique, elles ont dit, ben non, on arrête de bosser, on arrête de faire le soin douloureux. Et donc, ça a été quand même une très bonne initiative, puisqu'il n'y a pas eu de rupture dans le protoxyde, dans le méopat, dans la frontière de méopat sur l'hôpital. Après, en 1998, enfin, il y a un statut de médicament avec une notoriation temporaire d'utilisation. En 2000, on fait une grande étude qui montre, en France, sur 1000 patients, que ça marche, que c'est efficace. En 2001, on reprend une autre étude liée à l'étude d'ATU, qui est publiée dans le Lancet, une des revues les plus prestigieuses, qui montre aussi l'efficacité et la sécurité. 2001, l'autorisation de mise sur le marché, là, il y a vraiment le médicament à part entière. Et en 2009, donc neuf ans après, huit ans après, on sort de la réserve hospitalière. Là, on était à l'hôpital, maintenant, on va sortir de l'hôpital. Et là, ça va se compliquer. Si en 2009, il y a aussi la recommandation AFSAPS, dont parlait tout à l'heure Frédéric, qui montre que là aussi, c'est un produit qui a une grande marge de sécurité, qui a une énorme littérature concernant les bénéfices et le très peu d'inconvénients de ce mélange gazeux. Donc, nous, au CNRD, en 2011, vous voyez, on va aussi, qu'est-ce qu'il en est ? Et là, on va voir que c'est très pauvre. Il y a quelques médecins qui l'utilisent en médecine libérale, très peu. En anglais, c'était stomato, dentiste, ORL, et en plus, il y a des preuves de remboursement qui freinaient l'utilisation. On va faire aussi, en 1996, on était dans la médecine libérale, maintenant, on va passer en HAD. Alors là aussi, l'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Donc, on est à l'hôpital. Quand l'HAD se déplace au domicile, on est dans le cadre hospitalier. Et donc, a priori, on n'a pas tous les inconvénients, tous les obstacles légaux, réglementaires, qu'on a quand on est dans la médecine libérale et qu'on veut utiliser ce produit. Eh bien, en HAD, ça commence en 1996. En 1996, il y avait à l'APHP un médecin régulateur qui s'appelait Régis Pat, et qui a eu le courage, l'initiative, d'utiliser chez les patients porteurs de sida, qui avaient des caposies, des grandes ulcérations cutanées, des choses affreuses. Et donc, ils ont démarré tout seuls. Et en 2002, nous, on a montré, on a fait un film, qu'on a toujours montré aux journées UNESCO. Et je vais vous montrer peut-être un extrait, si. On va commencer par le petit bilan sanguin. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'était les anciennes bouteilles. On met le masque ? Oui. C'est une petite fille qui avait là, c'est une maladie. Il est en place, là ? Maligne. Tu le tiens ? Et qui avait des chimios par voie intramusculaire. Et c'était, ça se passait très bien à l'hôpital, parce qu'il vit du méopatme, mais à domicile, il fallait être trois pour la tenir, pour lui faire ses intramusculaires. Et grâce au méopatme, vous allez voir, ça, c'est tout simple. Mais, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été la corrida, comme on dit, à trois pour tenir l'enfant. Ça va ? Il arrive, le gaz ? Donc, vous voyez, en 2002, là, on est en 2002, donc, on va montrer les bénéfices, la réalité, la possibilité d'utiliser le méopatme à domicile grâce au travail de l'HAD. En 2011, l'étude MEOFAD, qui a été présentée à la sixième journée du CNRD, là, donc, 9HAD sur 13, sur un total de 279, quand même, utilisent le méopatme. Là, ils ont fait une étude sur 58 patients, ils ont voulu évaluer ce qui se passait, là aussi, les résultats sont très bons, vous voyez, 76% déclarent être très satisfaits ou satisfaits du méopatme, 95% des patients souhaitent bénéficier à nouveau du méopatme. Donc, il n'y a pas photo, comme on dit. On a fait ce film sur le méopatme libéral. Grâce au réseau SOS Douleurs, à Angoulême, eh bien, on a pu, et grâce à Air Liquide, qui nous avait prêté des bouteilles, on a, en médecine libérale, avec des infirmiers libéraux, eh bien, on leur a montré que ça marchait aussi en médecine libérale. Donc, je vous rappelle que le film, que le film, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube du CNRD, il n'y a pas de mix-up YouTube, il n'y a pas de mix-up YouTube. Alors, on va lui faire des soins d'ulcère. La jambe gauche est quasiment terminée. La jambe droite, c'est sous le mollet, où il y a de la fibrine. Donc là, il va falloir gratter un petit peu la fibrine pour permettre une meilleure cicatrisation. Hop, on clie, c'est en route. Maintenant, Mme Beneteau, elle enlève ses lunettes parce qu'avec le masque, ça la gêne un petit peu. On va poser ça derrière. Vous êtes bien, là ? Bien installé ? Oui. Et on entend donc le gaz qui va se diffuser. Le méoporte, c'est un gaz qu'on va respirer et qui va permettre d'oublier un petit peu la douleur. Ça nous permet de pouvoir réaliser des soins qu'on ne peut pas faire sans, parce que la personne est douloureuse. Cette patiente, on a mis très longtemps avant de pouvoir avoir une amélioration sur ses plaies. On a utilisé beaucoup de protocoles différents. Elle a vu plusieurs fois le thermato, on utilisait des crèmes. La plaie ne faisait que de s'empirer, ça s'agrandissait, aucune amélioration. À partir du moment où on a pu utiliser le gaz pour pouvoir intervenir mécaniquement sur la plaie, en l'espace de trois semaines, la plaie était cicatrisée. C'est la deuxième qui est sous le mollet. En réalité, on a testé tous ces patients avant de les lancer à domicile, en cabinet de consultation. On a voulu... Donc voilà, il n'y a pas photo, je le répète. Donc voilà, c'est ce film qu'on a fait il y a 4-5 ans. En 2017, on a refait une étude avec l'HAD. Et donc là, il faut remercier le docteur Michael Benzaki de la Fédération des centres HAD, Geneviève Grisolet, Patricia Zimmermann et Frédéric Maillard et tous les professionnels qui ont répondu au questionnaire. Alors là, on a eu 27 réponses des HAD sur 308. Là, vous voyez, quand même, on est une minorité qui ont répondu au questionnaire. 21 utilisent le méopat. 3 déclarent le mettre prochainement en place. 50% ont démarré dans les 4 dernières années, 2013. Alors, le nombre de patients, ils ont eu du mal à arranger parce qu'ils n'ont pas forcément tous les chiffres disponibles. Donc sur 6 réponses, 355 patients au total en 2014, 436 en 2015. Et donc, vous voyez, on peut estimer le nombre d'inhalations entre 1 500 et 4 000. Dans le cadre de l'HAD, en réalité, il y en a plus parce qu'il n'y a eu que 6 réponses un jour. Les consommations de méopat. Alors là, on a eu accès à des chiffres sur combien en France se sont vendues de bouteilles de méopat en intra-hospitalier et en extra-hospitalier. Eh bien, on voit qu'à l'hôpital, ça marche pas mal puisque, vous voyez, entre 2014 et entre 2015, il y a eu 22% d'augmentation de la consommation ou des ventes de méopat en France, qui est quand même... Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient contentes d'avoir ce chiffre de vente un quart dans l'année. Vous voyez, si on voit aussi en méopat, mais vous voyez, en méopat, on est à 1 835 m3 et on est à 6 602 m3 en 2015. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus petit comme volume. C'est certes des augmentations de 230%, mais quand même, on est quand même... On est sur des volumes nettement, nettement inférieurs. Donc, les indications dans cette HAD, qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est des pansements complexes essentiellement, c'est des poses de sonde. Les bénéfices, en effet, ils nous rappellent que c'est efficace, rapidement, qu'il y a un énorme confort pour le patient. C'est un produit qui agit beaucoup sur l'anxiété et Dieu sait, si les patients sont anxieux quand ils ont ces pansements répétés, que c'est très réversible. En quelques minutes, c'est terminé. Il n'y a pas d'effet rémanent, redondant. La cicatrisation, comme on vient de le voir, est accélérée et bien souvent, on va diminuer, on va arrêter l'hémorphinique pour faire ce type de soins. Les inconvénients, s'il y a des problèmes quand même, parce qu'il y a le problème aussi de la législation du transport des bouteilles. Est-ce qu'il faut amener à chaque fois la bouteille au domicile ? Est-ce qu'il faut laisser la bouteille sur place avec éventuellement un risque de mésusage ? Il y a aussi des blocages administratifs. Il y a eu une HAD du Sud-Ouest qui dit qu'on a tout fait, on a formé des infirmières, on a fait hop, mais le responsable administratif de l'hôpital dit qu'il y a un problème de stockage, il y a un problème pour transporter les bouteilles. et donc toute la situation est bloquée pour une personne. C'est quand même dommage vu les bénéfices qu'on peut attendre. Et aussi la nécessité d'être à deux professionnels. Bon, vous avez vu, là, à Angoulême, on peut aussi le faire en étant seul, mais formé. Donc voilà ce que nous dit cette seconde enquête. Donc, en conclusion, eh bien, en dehors de l'hôpital, quand même, ça reste très marginal. Trop marginal. Il faut être clair là-dessus. Quand on voit les bénéfices en termes, évidemment, de qualité des soins, en termes d'anthalgie, mais en termes tout simplement aussi de diminution d'hospitalisation, vous avez bien vu, la cicatrisation des ulcères, elle est obligatoirement accélérée parce qu'on arrive à faire des soins de qualité. Eh bien, c'est tout à fait dommage que cette méthode soit encore si peu utilisée en HAD. Et peut-être que vous, qui êtes la plupart, je pense ici, formés à l'utilisation, qui vous êtes à l'aise avec le myopa, peut-être ce serait intéressant que vous alliez contacter les gens de l'HAD et leur dire, mais oui, il faudrait profiter les mettre et même les former. Parce que là aussi, quand on ne connaît pas, c'est souvent un peu un mystérieux. Je pense que vous l'avez dit aussi au départ, on se fait plein d'idées sur cette histoire de myopa, mais quand on voit la réalité et l'efficacité du produit, eh bien, on est beaucoup plus vite convaincu. Et je pense qu'il y a vraiment un effort sur la formation et la sensibilisation des HAD. Autre problème qu'on n'a pas abordé, mais en effet, c'est le problème aussi du remboursement. Et je pense que, comme le ministère a encore affirmé ces jours derniers, la priorité du domicile, des soins à domicile, hors de l'hôpital, je pense que là, cette mesure s'inscrit pleinement dans ses ambitions ministérielles. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada